Aujourd'hui, on va parler des protéines. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une protéine. Vous connaissez sûrement la protéine pour son apport au niveau de la musculature, c'est-à-dire que souvent on parle de consommer des protéines pour créer du muscle, ce qui est totalement vrai. Mais la protéine est beaucoup plus importante que ça aussi dans le corps humain, c'est-à-dire que la protéine va jouer un rôle au niveau des cellules comme récepteurs, c'est-à-dire les cellules communiquent entre elles et pour la communication, il faut entre autres des récepteurs pour certains types de communication. Les récepteurs sont souvent une base de protéines, donc il faut absolument avoir une bonne quantité de protéines dans l'alimentation pour avoir des bons messages cellulaires. Il faut aussi comprendre qu'au niveau du système nerveux, on a certaines choses qui s'appellent des neurotransmetteurs. En fait, les neurotransmetteurs, c'est eux qui transmettent un message du cerveau au reste du corps. Et ces neurotransmetteurs-là sont créés à base d'acides aminés. Les acides aminés, dans le fond, c'est les protéines qu'on divise sous forme d'acides aminés, donc d'une protéine qui est brisée. Donc, les acides aminés sont hyper essentiels pour créer les neurotransmetteurs qu'on va parler un petit peu plus tard, mais comme par exemple la dopamine, la sérotonine, le GABA, acetylcholine, histanine, etc., plusieurs types de neurotransmetteurs. Maintenant, il faut comprendre un petit peu les différents types d'acides aminés qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une protéine. Donc, on va parler d'acides aminés essentiels lorsque le corps humain n'est pas à part de le créer lui-même. Donc, il faut aller le chercher à l'extérieur par, via la nourriture. Donc, on va retrouver neuf acides aminés qui vont être dits essentiels. Et qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que si vous voulez vous assurer d'avoir un bon ratio d'acides aminés essentiels, il faut aller la chercher le plus possible, par exemple, à l'intérieur d'une protéine animale. Pourquoi? Parce que dans une protéine animale, vous vous assurez d'avoir les neuf acides aminés essentiels. Si par contre, on s'en va vers une protéine végétale, on n'aura pas tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est là qu'on va parler plus de complémentarité de protéines. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller chercher tous les acides aminés essentiels pour ne pas avoir de carence. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à faire. C'est pour ça que la protéine animale est très intéressante. Il faut toujours garder à l'idée qu'on parle toujours d'une qualité de protéine. C'est-à-dire que si vous achetez une protéine dans laquelle, par exemple, l'animal a été exposé à des antibiotiques, des hormones et nourri d'une mauvaise façon, c'est sûr que l'animal est ce qu'il mange. On est ce qu'on mange aussi. Donc, on va avoir des effets néfastes à ce niveau-là. Donc, assurez-vous toujours que quand vous allez choisir une bonne protéine de forme animale, vous allez avoir une protéine qui est organique, biologique, pour éviter justement ce conflit-là qu'on va avoir au niveau des différentes expositions toxines et de ces produits chimiques-là. Donc, voilà pour les protéines. On va parler dans les prochaines vidéos un petit peu plus comment les acides aminés vont stimuler les neurotransmetteurs, comment la protéine fait pour finalement envoyer différents messages à l'intérieur du corps. Merci de nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci beaucoup.